Le problème qui se pose dans l'église aujourd'hui, c'est que l'église compte trop sur sa force, contre trop sur la loi. La loi n'a plus d'effet si Christ n'est pas là. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais beaucoup de gens n'ont pas Christ. Beaucoup de gens croient en la lettre, mais beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. Pourtant, même la lettre dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui rend cela possible. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient accomplir la lettre, accomplir la loi. Lorsque tu lis quelque chose dans ta Bible, on te dit tu feras ça et tu auras ça, tu feras ça et tu auras ça. La parole de Dieu nous révèle que Christ a déjà accompli ça pour nous. Personne ne pouvait pratiquer la loi. Personne ne pouvait obéir à toute la loi. Une seule personne a pratiqué toute la loi et cette personne s'appelle Christ. Pourquoi? Parce que la loi demande à ce qu'on ne pêche jamais et une seule personne n'a jamais péché et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus-Christ de Nazareth a déjà accompli la loi à ta place. Tu n'as plus besoin de venir accomplir encore la loi. Tout ce que la parole de Dieu te demande, c'est d'honorer Jésus, de respecter Jésus. Et aujourd'hui, je vous parle du caractère chrétien. Pourquoi on dit caractère chrétien? On dit caractère chrétien parce que ce caractère se réfère à Christ. Nous avons besoin de nous rattacher à Christ. Ce que Christ a dit, il le fera au travers de nous. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous avons un seul devoir, c'est de croire en Jésus. C'est de demander la force à Jésus. C'est de connaître les attitudes de Jésus. C'est de nous laisser être utilisé par Jésus. De nous laisser être dirigé par Jésus. Nous n'avons plus rien à faire si c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le caractère chrétien, c'est la forme de Christ en nous. Or, si déjà même nous ne croyons pas en Christ, nous n'acceptons pas Christ, nous ne connaissons pas Christ, comment pouvons-nous accomplir la loi? C'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui s'efforcent encore à dire, je ne dois pas mentir, je ne dois pas pécher, je ne dois pas forniquer, je ne dois pas. Mais la parole de Dieu nous dit, aussi longtemps que nous réfléchissons, comme ça nous pensons, comme ça nous allons toujours pécher. La chose la plus essentielle pour nous qui devons être des chrétiens, c'est d'avoir Christ en nous. C'est de recevoir Christ en nous. C'est de porter Christ en nous. C'est de croire en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit une chose. et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est une révélation, comme on dit en anglais, un 10 pas. L'apôtre Paul, cette phrase nous révèle que le comportement qu'il a, ce n'est pas exprès qui le fait. Ce n'est pas sa propre force qui le fait, ni pas son propre intelligence qui le fait. Ce n'est pas que quand il se réveille, il commence à se remémorer tout ce qu'il ne doit pas faire. Ok, je ne dois pas dire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Et dans un passage, la parole de Dieu dit, si vous êtes libre, pourquoi doit-on encore vous dire, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas toucher ça, tu ne dois pas faire ceci. Vous n'avez plus besoin de ces préceptes. Pourquoi? Parce que Christ doit habiter en vous. Vous devez agir désormais poussé par l'Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, si vous croyez en lui, il est tellement vivant, tellement vrai et tellement puissant qu'il peut entrer en vous et commencer à vous manipuler, commencer à vous conduire, commencer à vous pousser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et c'est en ce moment que vous pourrez dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vis en moi. Pourquoi? Parce que vous aurez constaté qu'il y a un être en vous qui agit dans la sanctification, même lorsque vous n'avez pas la possibilité de le faire. Même lorsque vous n'avez pas la force de le faire, il y aura une force en vous qui vous poussera à être sain. Quand vous ne saurez même pas quelle parole de sainteté dire, cette puissance vivra en vous et vous poussera à confesser des paroles de sainteté. Dans notre passage, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Une façon encore de dire que je suis si faible, que je ne peux rien de moi-même. Mais il y a une force spirituelle qui me pousse à avoir de bons comportements. Il y a une force spirituelle qui me pousse à bien agir. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a dit, pour ceux qui concernent les faux prophètes, vous ne les reconnaîtrez pas à leur don spirituel, non. Et Dieu vous les reconnaîtrait à leur fruit. Il y a les fruits de l'esprit, la patience, la bénégnité et qu'on sort. Tout ça, ce sont les agissements de Jésus-Christ de Nazareth en quelqu'un. Si Jésus vit en toi, la sainteté sera naturelle dans ta vie. La raison pour laquelle tu vis dans le péché, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré vraiment Jésus. Tu n'as pas encore cru en Jésus comme il faut croire. Tu ne connais pas encore Jésus. Je te dis la vérité. Parce que si tu connais Jésus, la parole déclare celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et avec moi. Vous serez d'un commun encore. Vous serez un. Parce qu'il entrera en toi et il fera un avec toi. Il marchera au travers de toi. Il parlera au travers de toi. Il fera des miracles au travers de toi. Mais non seulement ça, il aura un comportement de Christ. Quand on dit être chrétien, ce n'est pas premièrement la puissance, ce n'est pas premièrement les dons spirituels. Non. Non, 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 non. Jésus-Christ l'a dit, lorsque les faux prophètes viendront, ils feront de grands miracles et de grands prodiges. Mais vous leur connaîtrez le fruit. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit n'est pas le don spirituel. C'est pourquoi il y a neuf dons spirituels, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne sont pas à confondre avec les dons de l'esprit. Gala chapitre 5, verset 22. Gala chapitre 5, verset 22. Est-ce que tu peux lire avec moi? On y va? 1, 2, 3, nous allons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 1, la joie. 2, la paix. 3, la patience. 4, la bonté. 5, la bénignité. 6, la fédélité. 7, la douceur. 8, la tempérance. 9. Ça, ce ne sont pas les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est dans 1 Corinthien chapitre 14. Ici, il s'agit des fruits de l'esprit. 9 fruits de l'esprit et 9 dons spirituels. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne dit pas, vous les reconnaîtrez à leurs dons. Non! Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est l'exemple à laquelle beaucoup de gens seront surpris d'aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas les fruits de Christ. Ils n'auront pas les fruits de l'esprit. L'esprit ne vivra pas en eux. Parce que le don peut être accordé. C'est un don. Mais le fruit n'est pas un don. Amen. Le fruit, c'est la preuve que tu es uni à Christ. Au point de produire des fruits qui lui ressemblent. Qu'est-ce qui prouve qu'une branche appartient à un arbre? C'est lorsque la branche qui était greffée à cet arbre produit les mêmes fruits que cet arbre. Si la branche est greffée à un arbre qui n'est pas le sien et produit des fruits contraires, c'est la preuve qu'elle ne sert à rien. On va la couper. Mais vous devez être conscient que vous êtes comme des branches qu'on a greffées à Christ. Et vous devez donc porter les mêmes fruits que Christ. Vous devez avoir le même comportement que Christ. Le même caractère que Christ. Et ça, ça va être possible seulement si vous fusionnez avec Christ. Si vous recherchez plus Jésus. Beaucoup de gens recherchent les dons spirituels. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas oublier de rechercher Christ en premier. L'apôtre Paul dit rechercher l'amour. Je ne pourrais pas dire il faut rechercher les dons spirituels. Non. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. Mais il dit rechercher l'amour et en ce qui concerne les dons spirituels il dit aspirer. Il ne nous demande pas de rechercher les dons spirituels. Non. Il nous demande de rechercher l'amour mais juste d'aspirer aux dons spirituels. Un profond désir. Mais ça ne doit pas être notre but. Notre but doit être Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'église s'est trompée d'une direction aujourd'hui. Parce que l'église a plus a recherché les dons spirituels. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous a demandé. La parole de Dieu nous a demandé de rechercher l'amour. Combien d'églises recherchent l'amour? Combien donc de Dieu recherche l'amour? Combien de pasteurs recherchent l'amour? L'amour c'est Christ. Combien? Et ils confondent l'amour avec les dons spirituels. Non. C'est très différent. L'amour ne fait pas partie des dons spirituels. L'amour ne fait pas partie des dons spirituels. Je répète encore l'amour ne fait pas partie des dons spirituels. Si l'amour faisait partie des dons spirituels Jésus n'aurait jamais dit à ces gens qui disent n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé de moi ton nom? Jésus ne leur aurait jamais dit à rien de moi vous qui commettez l'iniquité. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. L'amour fait partie de Christ. Nous devons rechercher plus Christ mais aspirer aux dons spirituels. Avant les dons spirituels l'apôtre Paul met en avant les fruits de l'esprit avant les dons de l'esprit. C'est pourquoi il dit rechercher l'amour. Avant les dons de l'esprit il met d'abord en avant les fruits de l'esprit. Nous ne devons pas oublier que les fruits de l'esprit existent et que nous devons aussi chercher cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Ah! Les gens aujourd'hui dans l'église ils ont oublié en fait la position de la sainteté. Ils ont oublié que les fruits de l'esprit existaient. Comment perdras-tu ton âme? Ce n'est pas parce que tu n'auras pas les dons spirituels que tu n'iras au ciel. Tu n'iras pour une seule raison parce que tu n'as pas porté les fruits de Christ. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils n'ont pas prophétisé. Personne ne va en enfer parce qu'ils n'ont pas fait du miracle. Sinon Jean-Baptiste ne sera en enfer actuellement. Les gens vont en enfer parce que malgré que Dieu se soit manifesté malgré les dons spirituels et autres, ils n'ont pas le caractère de Jésus. Ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Ils n'ont pas le caractère chrétien. Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 1 il est écrit Devenez dans les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Parce que comme dans le verset 1 devenez dans les imitateurs de Dieu beaucoup de gens vont juste dire je vais imiter Dieu ça veut dire si Dieu a fait des miracles je vais aussi faire des miracles mais dans le verset 2 ce n'est pas dans ce contexte que l'apôtre Paul parle parce que pour comprendre le contexte il faut lire tout le chapitre il ne faut pas seulement s'arrêter sur un verset biblique c'est très facile de prendre un verset biblique et donner son sens à ce verset biblique si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un vous enseigne de la vérité lisez tout le chapitre pour comprendre le contexte dans Égypte devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ il n'a pas dû marcher dans le don de prophétie à l'exemple de Christ ou dans le miracle à l'exemple de Christ et du marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur nous devons faire comme Christ nous livrer à Dieu que signifie se livrer à Dieu éviter le péché tu ne peux pas te livrer à Dieu en vivant dans le péché mon frère non pour se livrer à Dieu il faut avoir les fruits de Dieu il faut porter les fruits de Dieu pour appartenir à Dieu ça conduit les fruits de l'esprit et la parole de Dieu dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas alors il dit que l'impudicité aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints ne soit pas même nommée même le nom on ne veut pas sentir ça au milieu de nous même le nom mais que faisons-nous de ceux qui dorment dans ce péché et qui ne s'inquiètent même pas de sortir que faisons-nous de Dieu Alléluia on doit les avertir il faut sonner la balle à trompette avec notre bouche on doit la balle à sonner la trompette avant que l'ange vient sonner on doit la balle à sonner la trompette il faut que tu te réveilles toi qui es endormi dans le lit de la prostituée il faut que tu te réveilles toi qui es endormi dans le lit de la femme adultère toi qui es liée dans le lit de la prostitution il faut que tu te réveilles que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté il ne nous parle pas puissance non que l'impureté que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à les saints donc quelqu'un qui est saint c'est quelqu'un qui n'a pas ces choses la Bible dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on n'entende plutôt des actions de grâce Alléluia ni paroles déshonnêtes combien de personnes ici font leur business dans la malhonnêteté et essayent de venir manipuler l'homme de Dieu pour que de la bouche de l'homme de Dieu sorte oui ce que tu fais et bien combien combien d'entre vous ont bâti leur business sur la malhonnêteté et veulent maintenant que l'homme de Dieu vienne prier pour eux pour que le business de malhonnêteté avance c'est pourquoi mes frères faites attention aux prophéties les gens qui viennent toujours là parce qu'ils veulent les bonnes prophéties vous voyez donc quand je donne les bonnes prophéties on a clairement dit oui l'homme de Dieu c'est vrai quand la prophétie devient mauvaise on dit oui l'homme de Dieu ce n'est pas vrai vous pensez que ce que je dis est faux ou ce que Dieu me révèle est faux c'est vrai c'est très vrai parce que Dieu ne me révèle pas les bonnes choses sur la majorité des gens aujourd'hui Dieu me révèle toujours les mauvaises choses les erreurs les machins ceci tout ça mais les gens n'aiment pas ça ils aiment l'autre ce qu'on va leur dire je vois la bénédiction arriver je vois le machin après tu vas venir comme si j'étais trop juste honte de Dieu depuis que Dieu a dit là depuis que Dieu a dit là depuis que Dieu a dit viens juste pour que Dieu te fasse grâce hein hein jusqu'à tu viens réclamer depuis depuis est-ce que Dieu est-ce que Dieu doit même t'accorder ça tu dois d'abord laisser ton péché tu dois même t'ériconté si Dieu veut même te bénir tu dois dire à Dieu non Seigneur ne me bénis pas maintenant pardon parce que je suis méchant je suis quelqu'un qui vit dans le péché je suis quelqu'un de malhonnête mais aujourd'hui on a des gens aujourd'hui qui aiment tellement la malhonnêteté tellement l'orgueil tellement aïe Jesus Christ est-ce que quelqu'un veut changer ici est-ce que quelqu'un veut vraiment changer est-ce que quelqu'un se soucie même de son âme car sachez-le bien aucun impudique aucun impudique ou impur occupé c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu je répète aucun impudique ou impur occupé c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu donc ce que vous voyez être dans le péché selon la parole de Dieu leur héritage est annulé au ciel quand tu entends on dit un homme de Dieu le scandale s'est passé écoute son héritage est annulé au ciel jusqu'à ce qu'il revienne à Christ son héritage annulé ceux qui sont dans le péché ils n'ont pas d'héritage au ciel je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient ici que quand tu vas tu vas mourir tu vas avoir des fornications je vais avec tes réponses écoute-moi déjà actuellement le ciel ne te connait pas la parole est claire je n'ai rien inventé c'est très clair la personne qui est impudique ou impure cupide idolâtre n'a pas d'héritage au ciel si on te connaissait au ciel on allait te garder quelque chose parce qu'on ne te connait pas on ne t'a rien gardé combien de femmes ici sont dans l'impudicité rien que le mot d'abord c'est horrible rien que le mot c'est horrible combien et vous espérez lorsque vous mourrez vous allez au ciel le ciel ne te connait même pas encore le ciel ne te connait pas encore jusqu'à ce que tu confesses et que tu changes on ne va pas à l'église pour recevoir le miracle non on va à l'église parce qu'on veut être changé on veut être changé les discours 20 c'est un évangile qui ne vous transforme pas Jésus Christ de Nazareth dit par l'apôtre Paul soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence comment ton intelligence sera transformée par un évangile qui transforme je répète autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière car le fruit on ne dit pas le don verset 9 car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité retenez ces trois choses le fruit de la lumière c'est quoi ? le fruit on ne dit pas le don de la lumière le fruit de la lumière consiste en toutes en toutes sortes de bonté toutes sortes de justice et toutes sortes de vérité donc il faut être bon il faut être juste et il faut être vrai il faut être trois choses bonté justice vérité ça ce sont les fruits de la lumière soyons bons soyons justes et soyons vrais est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ? est-ce que ça ça plaît à Dieu ? est-ce que cette action ça plaît à Dieu ? est-ce que l'acte que je vais poser plaît à Dieu ? est-ce que ce que je ne vais pas poser plaît à Dieu ? examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les tu peux avoir tout le temps spirituel tu peux avoir être capable de faire tout mais je te dis ton caractère va te tuer la vie secrète déjà menée que tu caches c'est ça qui va te détruire j'ai connu des hommes des dieux qui je les laisse tellement puissamment dans la délivrance dans les prophéties d'autres dans les miracles mais écoutez le caractère qu'ils ont oh my god le caractère rien qu'à cause de le caractère j'ai fermé les yeux sur leurs dents j'ai dit écoute tu as le don j'ai le don je ne veux plus de contact avec toi parce que toi tu as part d'amour du mal du péché de l'argent et tout franchement je ne peux plus marcher avec toi je suis désolé et j'ai dû mettre une séparation malgré le don que cette personne a c'est très facile de voir de trouver des hommes de Dieu mais difficile de trouver des bons hommes de Dieu très difficile de trouver des bons alléluia et on va prendre le dernier verset qu'est-ce que le dernier verset dit le dernier verset dit car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière c'est pour cela qu'il est écrit réveille-toi toi qui dors réveille-toi d'entre les morts Christ éclairera prenez donc garde de vous conduire avec six conspects non des insensés mais comme des sages racheter le temps car les jours sont mauvais maintenant vous savez comment racheter le temps c'est par votre caractère c'est par votre comportement alléluia est-ce que quelqu'un comprend ici qu'il doit porter des fruits de Jésus est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui que son caractère est important est-ce que quelqu'un